Et c'est parti, c'est ton moment Alexi. Allez ! Et avec les jambes tout de suite. On ne prend pas de temps, on rentre directement dans le combat. Premier crochet pour Arcel. Premier direct pour Arcel, encore une fois, Arcel a un avantage de taille et d'allonge. Il est dans ce combat, Alexi se n'est pas impressionné par Arcel. Jab low kick. Il travaille beaucoup en ligne basse en début de combat, c'est intéressant. On l'avait vu dans ce précédent combat contre Magomedov, les jambes qui partent très très vite. Il a commencé par la boxe française. La savate, exactement. Attention à ces jambes qui rentrent de Arcel. Arcel qui avance à regarder. Qui essaye de le cadrer, de le mettre dans les cordes. L'accélération là, du champion. Bien contré par Nicolas. Attention là, sur les contres avec les points d'Arcel. Il est dangereux. Il attend que la jambe arrive pour pouvoir contrer. Voilà. Il faut vraiment rester vigilant. Oh, regardez. Très bien. Solo kick, au timing. Ça stoppe les avancées au point en fait de Arcel derrière. Il distribue, Alexi. Il faut faire attention sur les échanges avec les points. Il est dangereux, Arcel. Il veut rentrer pour faire de la casse avec les points. Il les prend tous. Calve kick, intérieur, extérieur. Et c'est bien les petits déplacements. Il ne reste pas dans l'axe. Alexi. Il tourne bien. Il sort bien. Il se déplace bien. Il n'y a pas de précision pour Arcel dans cette attaque. Là, il a touché. Là, il a touché. Là, il a touché encore. Ça rentre quand même pour Arcel. Ça fait peur. Ça fait peur parce qu'il y a des coups qui rentrent quand même. Regardez, il y a une accélération là du champion. Et c'est bien, ça se travaille sur les jambes très, très bien. Il est obligé de débloquer maintenant. Bien sûr, il ne peut pas... Il ne peut pas boxer. Il ne peut pas ignorer. Distribué à l'intérieur. Allez. Kick extérieur, intérieur. Et derrière, monter les mains. Il a touché là, Alexi. Il l'a envoyé au tapis. Il l'a envoyé au tapis. Il l'a envoyé au tapis. Il va être compté, le champion. Incroyable. Et oui, c'est jeté. Wow. Magnifique. Il n'a pas compté ? Non. J'ai l'impression que... Il aurait dû être compté. Oui. Parce qu'il a été touché sur le projet extérieur. Mais ça va se reproduire parce qu'il va vouloir re-rentrer, Arcel. Il va vouloir re-rentrer. Il est gêné par cette distribution. Il faut qu'il continue ce travail de sape. En bas. Attention à avoir une garde bien hermétique pour les points. Dersel. Il tient bon Alexis Nicolas. Il a pris quelques coups au visage mais il est toujours là. Il ne se précipite pas après ce down qu'aurait dû être compté. C'est très très bien ce qu'il fait Alexis. Parti en low kick magnifique. Un peu comme Naito qu'on a vu un peu plus tôt dans la soirée. Il ponctue chacune de ses attaques avec un low kick. Il faut rester vraiment hermétique sur les points. C'est là le gros danger dans ce combat-là. Il est là. Magnifique le timing. Très bon timing sur la jambe intérieure. Attention hein. Il continue sauter. Dans la dernière minute de ce deuxième round. Pas mal de job pour Alexis. Il continue ce travail de sape. Très bon Speedl. C'est Alexis. Magnifique. Bien sûr qu'il score. Bien sûr qu'il score. Et il a pris moins de coups que dans la première reprise. On a pris plus lui. Ouais. Magnifique. Les combos, les combinaisons. Le backfist. Un peu nonchalant sur le backfist mais... Attention. Il est bien sorti. Très bien sorti. C'est les mains. Il y a un gros travail au corps également. Hercel exactement. Avec les genoux. Notamment. Ça, ça peut... Ça peut finir par payer pour le champion dans les derniers rounds. Si le combat arrive jusque-là bien sûr. Oui, c'est bien ça. C'est bien fait. Bonne lecture là d'Alexis sur la tentative de remise d'Hercel. Et il est actif. Alexis, c'est très bien. Il est actif. Beaucoup de volume de sa part. Oui, oui, oui. Il fait le combat pour l'instant. Oui, et il se déplace bien. Il se déplace bien. C'est bien ce travail. Il distribue beaucoup de kicks. Ce qui vient gêner Hercel dans sa stratégie. J'ai l'impression aussi qu'il a compris quand Hercel va démarrer avec les points. Ce qui fait qu'il envoie un low kick au bon moment pour stopper son avancée. Ça, ça marche très, très bien. Brat de plongeant pour Hercel. Ce que j'apprécie également, c'est que pour l'instant, Alexis tient bien les coups. Il prend des coups, mais il ne mange pas. Il reste concentré. Focus. Il ne s'effole pas. Il a corrigé. C'est bien parce qu'il a corrigé ce petit souci de garde qu'on avait dans le premier round. Le high kick est bloqué par Alexis. Dans l'épaule pour Hercel. Exactement. Un peu moins de précision là pour Hercel. Cette troisième reprise. On a fait éviter ces phases-là. Ce ne sont pas des phases qui sont dans la faveur d'Alexis. Oh, le crochet qui est passé. Pour bouter les mains. L'accélération. Allez. Il faut sortir de là. Très bien fait. Et la réponse maintenant d'Alexis. Superbe. Bonne réponse d'Alexis. Bon crochet au corps là. On a émouté le coup de genou. Ah oui, heureusement. On n'a pas passé loin là sur ce coup de genou. On a fait bon travail au corps aussi en fonction de Hercel. Très bon travail au corps, Hercel. Il est bien dans les rangs de championnat. Exactement. Il y a cinq rangs. Dans les rangs de championnat. Regardez. Oh là 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 là. Let go, let go, let go. Let go, let go. Rond contact. Il revient fort comme sur la première. Ça va. Ouais, ouais. Waouh, 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 waouh. Il accélère. C'est pour un qui descend. La frappe au corps qui a touché. Un blocage de le kick. Oh là, regardez les enchaînements maintenant. Travaille au corps qui commence à faire des dégâts. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup de saisies. D'Hercel. En fait, il prend un point de pénalité pour ça. Pour le moment, il ne se passe rien du tout. Il continue à saisir très tranquillement. C'est pas l'expérience aussi d'Hercel qui lui permet comme ça d'accélérer dans les quatrièmes et cinquièmes rangs. Ces croisements, ces échanges. Ouais, c'est bien ça par Alexis. Et puis, il y a aussi le problème qu'Hercel avance constamment. Il est vraiment passé à l'offensive. Et là, c'est... La fiche du milieu du combat a changé, on est d'accord. Il accélère et il distribue. Waouh. Là, il faut rester... Ouais, c'est en même travail, mais il faut rester efficace sur les jambes pour empêcher Hercel d'avancer comme au départ. Parce que déjà, au début, il avançait sur les kicks. Il reste à distance, on lui dit, dans son coin. C'est vrai qu'à distance longue... À distance longue, c'est mieux. Mais maintenant, les déplacements sont fatigants. Consomme de l'énergie. Il faut qu'il essaie d'accélérer Alexis sur les 30 dernières secondes. Pour pouvoir être sûr de... Comme l'a fait Hercel sur le rand précédent, en fait. Voilà. C'est ça. Il faut mettre la petite accélération qui va lui permettre de prendre cette reprise. Et croix accéléré, croix accéléré, croix accéléré pour Alexis. Parce qu'Hercel, il a essayé d'accélérer pour pouvoir prendre cette reprise. Parce qu'Hercel a avancé quasiment toute la reprise. On va bien placer son coup de genou. Ouais, c'est bien ça. Il lui a rendu tout de suite. C'est maintenant Alexis. C'est maintenant. C'est ton moment. Il faut aller le chercher. Le plus bien pour lui, c'est l'équipe. Attention. Pas trop s'ouvrir. Il vient de prendre une percute. Il revise avec un crochet. Il y a le pressing, regardez. Il avance. Hercel encore une fois. Le pressing avec les points de Hercel. C'est pas mal cette réaction du Français. Ouais, c'est bien. C'est très très bien ça. Cette défense où il revient et il se décale. Il commence à accuser le coup. Mais malgré tout, il est toujours là. Toujours présent. Il rend coup pour coup. Il a encore du volume pour Nicolas. Ouais, ouais. Les deux côtés, il y a du volume. Il est encore lucide. Nicolas, il est encore lucide. Il y a des coups qui sont passés. Ouais, 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 ouais. Coup de saisi quand même du côté de Hercel. C'est l'enchaînement là pour Nicolas. Récupérer et ensuite repartir sur un enchaînement. Ouais, ça s'affiche le jab. Ouais. Là, s'il lui met un down maintenant, franchement. Ouais, ça serait bien. Ça serait bien. En sortie, il n'y a pas à faire attention. En sortie de courtes distances. Hercel essaie de contrer à ce moment-là. Avec les points. C'est la moitié du dernier round. Ouais, le genou qui est passé pour Hercel. Bon jab. Mais une réponse suffisante. Là, on est rond sur du à toi au moins maintenant. Dès qu'il y en a un qui envoie, l'autre envoie. Décalage. Bon décalage. Bon déplacement. On a vu de tourner, de se déplacer encore. Pour esquiver les gros assauts. Ouais, ça c'est bien. C'est bien pour Alexis. Dès qu'Hercel rate une attaque, il peut l'utiliser. Il peut l'utiliser. Il peut l'utiliser. 38 secondes. 38 secondes. Vous voyez, c'est bien. Il a touché. Alexis, il a touché sur cette frappe. Et encore une fois, il faut terminer fort le genou. Ça arrive dans les bras. Pour finir fort ce round. Sortir des cordes. Sortir des cordes. Voilà. C'est très bien le placement de Alexis à chaque fois. Il faut accélérer sur les dernières secondes pour Francer Round. Il faut accélérer pour Francer Round. Allez, à toi Alexis, à toi. C'est la fin du combat. Est-ce qu'il l'a fait ? Est-ce qu'il l'a fait ? C'est la grande question. En tout cas... C'est la grande question. C'est la grande question. Et... ... ... C'est incroyable. Le nouveau champion du ONE. Vous l'avez entendu, New Champion. C'est fou. Alexis Nicolas qui vient détrôner l'invincible Regiane Arcel incroyable un moment historique on vous le disait il l'a fait